Vous remercier et vous dire ma joie, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les anciens présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, tous ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux laïcs cette réunification, ma joie de voir les instances d'un futur parti qui nous réunit être paritaires depuis que j'ai découvert Nathalie Delattre. Vous dire que ce sera avec un immense plaisir que je contribuerai au travail de cette nouvelle formation pour l'amener là où nous avons toujours rêvé d'arriver. Car, chers amis, je me doutais bien, et je l'ai dit ce matin par ce que cette maladie existe dans les deux parties, je me doutais bien en arrivant ce matin que cette journée serait d'abord le reflet d'une grande bouffée d'éco-centrisme radical. Une journée dans laquelle les radicaux parleraient aux radicaux, se parleraient du radicalisme, invoqueraient les grands noms, les valeurs, et se mettraient d'accord pour dire que leur passé est glorieux. Une journée où cette vision de la politique n'est pas d'aller convaincre les Français, n'est pas de s'ouvrir aux autres, mais quasiment de se rassurer nous-mêmes. Et vous dire, chers amis, que moi, je n'ai pas de doute. Vous dire que depuis des mois, avec Nathalie, effectivement, avec Jacques, avec l'ensemble des dirigeants des partis, nous avons décidé qu'il fallait réfléchir autrement, que la politique, c'était autre chose que d'arborer des couleurs. Et j'en profite pour enlever celles qui, jusqu'à aujourd'hui, m'identifiaient et qui, désormais, fait de moi un radical libre. Car, chers amis, nous ne nous sommes pas réunis pour créer le musée du radicalisme. Nous ne nous sommes pas réunis pour créer l'amicale de Clémenceau, de Gambetta, de Caillot, de Madès France ou de Crépeau, malgré le respect que nous avons pour eux. Nous nous sommes réunis pour sortir de la cabine téléphonique. Nous nous sommes réunis parce que nous avons considéré, comme l'a rappelé le ministre, que la République appelle, que cette République a besoin qu'on lui parle, mais qu'on lui parle, oui, de valeur, oui, de cadre, oui, de pensée politique, mais que nous lui parlions d'elle-même. Chers amis, demain, dans ce pays, il y aura un vote en Corse, un vote dans lequel, aujourd'hui, Jean-Guy Talamoni arrive sur les ondes de radio pour expliquer que la République, elle n'est plus française, elle est Corse. Vous dire, chers amis, qu'il n'y a pas si longtemps, c'est il, c'était celle du radicalisme et du radicalisme partagé. Vous dire que les conquêtes et les reconquêtes ne se font pas simplement entre soi, que confire le radicalisme dans un entre-soi poussiéreux ne nous mènera nulle part, que notre enjeu, c'est de considérer qu'il faut repartir à la conquête des Françaises et des Français sur la base de ce que nous sommes, en leur parlant de leur vie. Parce que, peut-être une différence avec ce qui se dit aujourd'hui, chez les radicaux, on n'est pas en même temps, on est absolument. Chez les radicaux, quand on est laïcs, on n'est pas en même temps communautaristes. Quand on est chez les radicaux, on n'est pas dans une vision de la laïcité perchée. On regarde et on voit que la religion s'est réinvitée de force dans nos rues, que la religion s'est réinvitée de force dans la cour de nos écoles. Et que non, ce pays n'a pas de problème avec une religion. Parce que ce pays considère toutes les religions. Ce pays est laïque, ce pays est un pays neutre, mais nous ne sommes pas aveugles. Si nous n'avons aucun problème avec aucune religion, certaines religions ont un problème avec la République et avec la laïcité. Que oui, nous parlons d'Europe, que nous devrons parler d'Europe, mais pas en parler de façon caricaturale, pas en invoquant en permanence les grands principes, là aussi, qui nous unissent. Car ce que veulent nos concitoyens, c'est une Europe qui protège, c'est une Europe qui développe, c'est une Europe qui crée de la richesse et qui rassure. Et quand nous leur disons fédéralisme, nous ferions bien de leur dire que l'Europe du tout-État, c'est l'Europe du glyphosate. Que c'est cette Europe qui refuse de prendre des décisions dans l'intérêt général, autrement que par des enjeux qui dépassent de loin l'intérêt des citoyens. Et que le fédéralisme, c'est un cœur, c'est un cœur démocratique, c'est un cœur social, c'est une capacité à considérer qu'on ne peut pas défendre décemment l'Europe quand on passe une frontière, 100 kilomètres, et que le régime fiscal et social change. Alors oui, chers amis, je le crois comme vous, les radicaux ont raison depuis longtemps. Je me souviens d'une de ces interviews où j'étais jeune de Jean-Louis Borloo à la radio. J'écoutais, je ne pensais pas vraiment à ce moment-là que la vie m'amènerait sur cette tribune un jour de réunification. Et ce jour-là, Jean-Louis Borloo disait, Jean-Louis se posait un tas de questions, et Jean-Louis disait, quand même, ce que vous dites, c'est très intéressant. Et Borloo a répondu, finalement, ça prouve que tous les Français sont la radicaux, mais qu'ils ne le savent pas. Et moi, je crois que notre devoir, chers amis, dans cette réunification, c'est de le faire savoir. Nous ne sommes pas des êtres sans histoire. Oui, je suis un homme de gauche. D'autres ici ont eu d'autres valeurs, mais nous avons une valeur essentielle. C'est l'intérêt général de la République. Nous sommes des républicains laïcs solidaristes. Nous sommes pour développer les richesses avant de les partager. Nous sommes pour un service public de proximité. Nous sommes attachés à ce que la chose publique ne serve pas ceux qui l'animent, mais serve l'intérêt général. Et vous dire, chers amis, que c'est dans ce combat-là, qui n'est pas un combat sans mémoire et sans histoire, que je veux me lancer. Un combat dans lequel une page blanche est à écrire. Une page qui nous revient de noircir, mais une page qui nous revient aussi d'élargir. Ne restons pas contre radicaux. La République appelle. Elle a besoin de tous. Elle a besoin de toutes celles et tous ceux qui, en cohérence avec ce que nous pensons, viendront défendre une autre vision de la société. Soyons fiers. Soyons visibles. Soyons audibles. Soyons crédibles. Oui, chers amis, comme beaucoup d'entre vous, je ne supporte plus l'idée d'un radicalisme supplétif. Je ne veux plus savoir si nous avons fait cette réunification parce que nous étions fâchés avec les socialistes ou parce qu'Emmanuel Macron serait d'un côté ou d'un autre. Nous sommes des radicaux. Et ce radicalisme, cette fierté qui vous a fait, pendant plus d'une heure, exprimer cette envie que notre nom soit celui des radicaux, eh bien, faisons en sorte que la France, qui est radicale et qui ne le savait pas, le découvre à partir du 10 décembre. Vive la République. Vive la France radicale. Applaudissements. Applaudissements.